Oubliez les haters. Ce char-là est parfaitement adapté pour les hivers canadiens. Tout ce que tu as à faire, c'est de préchauffer le char pendant 45 minutes avant de partir. Ensuite, tu frappes la poignée de porte pour briser la glace. C'est pas trop fort, par contre. Tu veux rien briser, là. Puis garde une carte de crédit sur toi pour briser la glace, ce qui t'empêche la fenêtre de baisser. Parce que si tu le fais pas, la porte va ouvrir, mais tu n'auras plus à refermer sans scratcher le chrome. Mais à part de ça, c'est vraiment le char parfait pour les hivers canadiens. J'aime que ma Tesla use mes pneus comme s'ils étaient faits avec de la craie. Ça me donne l'opportunité d'encourager l'économie locale en achetant des nouveaux pneus après avoir roulé seulement 12 000 kilomètres. Ça me fait plaisir, Steve. Il y a toujours un nouveau bruit. T'es assis dans ton char, puis là, t'entends un petit cliquet-y. Là, ça devient un jeu. Un jeu en deux parties. Premièrement, le son, il vient d'où? Puis deuxièmement, t'es-tu capable de reproduire le son avec un employé Tesla qui est assis dans un siège passager? Point bonnie si Tesla arrive avec la conclusion que tout est selon les normes. Les superchargers, c'est à cause d'être ça que Tesla est numéro un. Ça ne me dérange pas d'arrêter et recharger ma voiture pendant que je fais de la route. Il faut que j'étire mes jambes de toute façon. Est-ce que les superchargers sont occupés? Bon, écoute, c'est sûr que tu vas faire la file pendant les fêtes, les fins de semaine, l'heure du ziné, l'heure du souper, les vendredis soir, les jeudis soir, mercredis soir. Mais c'est tellement rapide, là. Problème de peinture, ici, au Canada? Le problème n'est pas Tesla. Le problème, c'est toute la crap qu'ils mettent sur les routes. Tout ce que j'ai eu à faire pour garder ma peinture intacte, c'est faire installer un wrap de 4500$, acheter des garde-boue de 150$ et faire un traitement d'antirouille de 600$. Mais, pas de changement d'huile. Cette voiture a de l'IA, l'intelligence artificielle pour les essuie-glaces. Tesla aurait pu ajouter un détecteur de pluie comme que tu vois sur une Toyota de 2004. Ils ont plutôt décidé de miser sur le machine learning. Toujours en apprentissage, amélioration continue avec chaque mise à jour. Au début, ça ne marchait pas par tout. Mais maintenant, une fois sur trois, ça fonctionne 50% du temps. Pourquoi les gens chiantent? Si les essuie-glaces automatiques ne fonctionnent pas, tout ce que tu as à faire, c'est d'appuyer sur ce petit bouton-là. Il n'y a aucun bouton dans cette voiture, à part pour des essuie-glaces. Parce que Tesla a notre sécurité à cœur. Est-ce que je veux un frunk? C'est comme un coffre, mais à l'avant. Tu ouvres l'application. Tu ouvres le frunk comme ça. Voilà! Je peux même entrer une boîte de Timbis complète. On ferme ça. Il n'y a pas de poignée de porte pour sortir du véhicule. C'est un bouton, caché à la vue de tous. Du génie. J'aime que je puisse débuter une conversation avec chaque nouveau passager qui a de la misère à sortir du char. Je sens que j'ai comme la clé de leur liberté. Comment je fais pour sortir? Comment je fais pour sortir? Classique. Autopilot. Tellement relaxant. Pendant des longs trajets, centre l'auto dans la voie, garde automatiquement la vitesse. C'est tellement relaxant. J'aime qu'il n'y a pas de bouton dans cette voiture. Je peux tout contrôler avec ce gros iPad-là. Par exemple, si je veux changer la climatisation. Tout ce que j'ai à faire, c'est de taper sur l'écran. Ah oui, c'est vrai. Ça ne fonctionne pas avec des gants. Donc, si je veux monter la température, j'appuie ici. Tap, 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 tap. C'est tout! Si simple. Ça fait frette. Encore le petit bruit! Cette voiture est vraiment un ordinateur sur roue. Tu as des mises à jour qui débloquent de nouvelles fonctionnalités. Peut-être que ton écran va virer noir. Tu ne sais plus quelle vitesse que tu roules. Là, ça devient aussi un jeu. Quelle vitesse est-ce que je roule quand l'écran est noir? La voiture fonctionne toujours. Je peux continuer de rouler. J'ai juste plus accès à ma radio ni à ma climatisation. Mais ça fonctionne encore. Une fois qu'on choisit Tesla, on ne revient jamais en arrière.